Salut et bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson, et plus particulièrement du Softail Standard, puisque c'est ma moto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je présente vos motos, dans ce cinquième épisode des motos de mes abonnés. Mais avant, j'ai une annonce à vous faire, alors on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti ! C'est parti ! On se retrouve dans mon bureau pour la présentation de vos motos, et avant, je vais vous montrer la nouveauté. Donc ça, c'est l'autocollant que certains connaissent déjà, que je distribue un peu comme une carte de visite régulièrement. Et ça, c'est le nouvel autocollant qui vient de sortir. Il est magnifique. Quand j'ai montré cet autocollant sur Instagram, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé comment ils pouvaient se procurer cet autocollant. Aujourd'hui, à moi de me croiser sur un festival, il n'y a pas d'autre solution. Mais très prochainement, je vous annonce, avec le sourire, que je suis en train de travailler sur un site internet sur lequel vous allez retrouver énormément d'informations sur la chaîne. Tout l'envers du décor, plein d'informations que je ne peux pas diffuser sur YouTube. Et il y aura également une partie boutique sur laquelle vous pourrez retrouver ces deux autocollants, mais pas que. Vous verrez, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je ne vous en parle pas encore dans le détail, mais ça va arriver très prochainement. Allez, c'est parti. On va regarder vos motos maintenant. Aujourd'hui, on va regarder 10 motos. Et on va commencer avec la moto d'Alexis. Et sur chacune de vos motos, il y a une question à laquelle je répondrai. C'est, est-ce que c'est une moto qui me conviendrait ? Donc, c'est un Street Bob de 2013, avec une peinture magnifique. Moi, j'adore tout ce qui brille. La preuve, avec mon autocollant. Donc, c'est un Dina Street Bob. On reconnaît bien les caractéristiques ici du cadre Dina, avec la double suspension à l'arrière. Le moteur, c'est un Twin Cam. Alors, je n'ai pas la cylindrée du Twin Cam, mais ça doit être un 103. Elle est vraiment magnifique avec ce mini-hap. Évidemment, beaucoup de parenté avec notre moto, mais aussi pas mal de différences. Notamment, le compteur qui est posé sur le réservoir. On voit également sur cette photo un 8.83 à l'arrière, qui est un 8.83 bridé à deux. C'est le 8.83 de sa chérie. Donc, elle a la question, est-ce que, Alexis, ta moto me conviendrait ? Eh bien, la réponse est oui. Et en plus, elle a les commandes avancées. C'est vraiment le petit plus pour moi, avec la taille que je fais. J'adore. Allez, on passe à la suivante. Alors, c'est la moto de Christophe. C'est un Fat Boy. Donc, c'est un Fat Boy de 2007. Elle a un stage 1, des silencieux SNS, un filtre Screaming Eagle et un FP3 pour la cartographie. Avec un autotune de 200 bornes. C'est-à-dire qu'on laisse tourner le calculateur sur 200 km. Et c'est lui qui va décider quels sont les réglages les plus appropriés pour cette moto. Et donc, il a monté également un guidon un peu différent, puisque sur le Fat Boy, c'est un guidon qui est un peu plus droit, normalement. Et là, on a un app de 12 pouces, ce qui lui donne un look vraiment particulier. Et je trouve que c'est plutôt équilibré avec le 6-6 bar à l'arrière de la moto. Les roues pleines, toujours, pour le Fat Boy. Et à la question, est-ce que c'est une moto qui me conviendrait ? Oui, complètement, sachant que le Fat Boy, c'est le modèle que j'ai essayé en premier, quand je suis allé à la concession Harley-Davidson de Tours. Et c'est un modèle qui me convient bien. Allez, suivante. Alors, cette moto, c'est la moto de Thierry, dit Titi. J'ai un attachement particulier à cette moto, parce qu'on a roulé ensemble avec Titi lors du Festival à l'Asso de l'Amérique 2021, qui est un super festival que je vous conseille d'ailleurs sur l'UIN. Je vous mettrai dans la description le lien pour le site des Narvalos Bikers, où vous retrouverez toutes les informations concernant ce festival. sachant que ça arrive, c'est au mois de septembre. 8, 9, 10 et 11 septembre prochains, à l'UIN, dans le 37. Donc, je vous mets en description le lien. On a eu la chance avec Titi de rouler ensemble pendant la balade qu'on s'est fait le dimanche matin. Donc, je l'ai vue de près cette moto et surtout, je l'ai entendue. C'est un 1340, à la base, et vous n'allez pas en croire dans vos oreilles, c'est un modèle héritage. Il n'a plus rien du tout de l'héritage, si ce n'est, et on ne le voit pas sur cette photo, mais de l'autre côté, côté distribution, il a gardé une petite plaque héritage pour se souvenir du modèle original de cette moto. Mais elle a été entièrement modifiée par les soins de Titi. Et franchement, c'est une moto magnifique que j'adore. À la question, est-ce que je me verrais sur cette moto ? Oui, carrément. Et je vous passe une image, le son également de cette moto est assez phénoménal. Quand elle débarque, c'est un truc de fou. Elle débarque comme ça, quand on fait ça. Avec cette moto, c'est le mythique moteur Evo 1340 de Harley-Davidson, celui avec lequel on a le plus de potatoes caractéristiques. Et je vous rappelle, comme sur ma vidéo « Comment reconnaître les moteurs Harley-Davidson » que je vous mets là-haut, le 1340, on le reconnaît avec ses caches culbuteurs en trois parties. Allez, on passe à la moto suivante. On passe à la Dina Superglide de Laurent, dit Harley-Vinyl, qui est un abonné qui me suit depuis très longtemps. Salut à toi ! Et qui est régulièrement présent sur les premières. Et donc, il nous présente sa Superglide 1450 de 2005. Elle a un stage 1, les pots sont faits maison. On a un filtre à air KN. Il a rajouté les repose-pieds autoroutes. C'est pour ça qu'on voit ici, il y a deux jeux de repose-pieds. Il y a les middle. Et en plus, on a les commandes avancées, enfin les repose-pieds avancés. Voilà, c'est une très belle moto. Est-ce que cette moto me conviendrait ? Oui, complètement. En plus, elle est équipée pour un passager. C'est top. Allez, on passe à la suivante. Alors là, je suis content de vous présenter cette moto parce qu'elle est exceptionnelle. Franchement, je n'ai jamais vu ça, même sur la route. C'est la moto de Papou. C'est une moto qui a été modifiée. Elle est adaptée pour pouvoir installer un fauteuil roulant dessus. Ça ressemble à un triglide, en tout cas. Sauf qu'on voit ici les bras de suspension. Là, c'est midi. Elle est beaucoup plus large qu'un triglide classique. On voit que les bras de suspension, ici, c'est digne d'une voiture de course. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Elle est incroyable, cette moto. Noir mat, quelques touches d'orange, de rouge, mais très peu. Un petit peu de chrome pour juste voir les tubes d'échappement. Et à l'arrière, on a une sortie simple d'échappement en plein milieu. De l'arrière, on est loin d'imaginer que ça puisse être une Harley Davidson. Ça ressemble plus à un kart ou une voiture prototype. C'est complètement fou. C'est une moto vraiment incroyable. Et franchement, j'adorerais essayer ce genre de moto. Et puis, l'essayer un jour. Après, est-ce que c'est une moto qui me conviendrait, moi, personnellement ? Je vais dire non. Parce que je préfère avoir deux roues pour pouvoir pencher dans les virages. Mais je reconnais que c'est quand même une moto exceptionnelle. J'aimerais bien la voir en vrai. Si un jour on se croise, Papou, fais-moi signe, je veux voir ta moto. Bon, avant de passer à la suivante, on va juste quand même regarder trois photos que Papou m'a envoyées également. Donc ça, c'est son petit bébé qui l'utilise en hiver, comme il me dit. C'est une Mustang. Alors l'année, je ne sais pas, ça date une 67 peut-être. Côté voiture et voiture américaine, ça, c'est un modèle qui me plaît vraiment. Et elle est franchement magnifique, sa voiture. Elle était refaite, ça se voit entièrement. Elle est splendide. Allez, on passe à la suivante. Alors, on passe à la moto de Reynald ou DJ Abel Fat. Pour moi, c'est un Street Bob. C'est un Dina Street Bob avec un moteur Twin Cam. Mais il a été pas mal modifié. On voit au niveau du filtre à air. Et surtout, le guidon de cette moto qui est interminable. Ça doit être un, je ne sais pas, c'est un 16 ou un 18 pouces. Ça donne un look un peu chopper. Ils ne m'en créent plus que la roue avant parte loin devant et on serait sur un chopper. Elle est superbe, cette moto également. Beaucoup de noir. Elle est quasi full black, on va dire. C'est une vidéo qui est prise sur un téléphone. Donc, elle n'est pas super qualité. Mais j'espère que vous en verrez quand même suffisamment. Pour que ça vous donne une bonne idée de cette moto. Est-ce que moi, je me verrais sur cette moto ? Je dirais oui, complètement. C'est une moto qui est dans l'esprit, comme tous les Street Bob de la moto que j'ai aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison que je ne me vois pas dessus. D'ailleurs, si vous avez des réticences par rapport aux motos qui ont des guidons assez hauts comme ça, il faut essayer, franchement. On a souvent des a priori par rapport à ce type de guidon. Une fois qu'on est dessus, on est vraiment bien. Allez, moto suivante. Alors, on est sur la moto de Terry F qui nous a déjà envoyé des photos de sa moto, mais de son ancienne moto qui est un Iron. Il est passé sur quelque chose d'un peu plus imposant. C'est un Street Glide CVO. C'est un moteur M8. Je trouve ça super, le mélange entre le rouge et le noir. On a plus de noir à l'avant, plus de rouge à l'arrière. C'est accessoirisé noir sur le rouge et rouge sur le noir. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est hyper bien réalisé. Le logo Harley Davidson qui est assez inédit également. moteur full black. J'ai essayé le Street Glide ST. J'ai eu un petit souci de son sur cette vidéo. Je ne sais pas si je pourrais vous les montrer un jour ou pas. C'est une super moto et je me verrai complètement là-dessus. C'est une moto qui me conviendrait, évidemment. Allez, on passe à la suivante. Mention particulière pour les deux dernières motos. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous les montrer. Ce sont deux motos qui nous viennent d'abonnés québécois. Salut le Québec ! On va commencer avec la moto de Stéphane. Qui est un Softail Deluxe. C'est une moto qu'on ne voit pas trop souvent, ce modèle-là. Elle a son caractère rétro. Celle-ci est hyper chromée. Réservoir d'huile, tout le moteur, évidemment les échappements. Et l'accessoirisation, tout est chromé. Elle brille de mille feux. Elle est superbe. Avec ce guidon très plat, un peu en forme de corne de vache, on va dire. Elle est magnifique. Je me verrai à fond sur cette moto-là. Par exemple, dans une parade à défiler. Avec plein d'autres motos et de voitures rétro. Et c'est un gros kiff aussi, cette moto-là. Dernière moto qui nous vient également du Québec. Alors celle-ci, elle est exceptionnelle. C'est la moto de Jesse James. Il m'a envoyé ça il y a un petit moment déjà. Je te remercie de ta patience. Sur cette moto, on n'a rien, quasiment rien d'origine. Tout a été complètement modifié. A l'image de la moto de Franck qu'on avait pu voir sur la vidéo précédente. Que je vous remets là-haut. C'est un Sportster de 1991. Le moteur a été changé puisque c'est un moteur de 95. Moteur 1200 Evo. Le réservoir a été surélevé. Le cadre a été modifié. Un guidon HAP. On a l'inclinaison également de la roue avant qui a été avancée à la manière d'un chopper. Il y a tellement de choses de faites sur cette moto. Je vous laisse la contempler. Un tour perso également. Là, il y a vraiment, vraiment un gros, gros boulot sur cette moto. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous de l'envoi de vos motos. C'est vraiment super. Ça me permet de créer d'autres vidéos et surtout de vous faire partager vos motos. J'en ai encore plein d'avance. Donc, je peux refaire au moins deux à trois épisodes. Alors, je vous présente toutes mes excuses si ça m'a un petit peu de temps arrivé. Parce que je les prends toutes dans l'ordre, en fait. Donc, par ordre d'arrivée, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos photos. Et puis, moi, je continuerai à refaire ce type de vidéos régulièrement. Merci à tous. Et il reste donc une dernière chose à vous dire. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! On peut mettre un coup de pelle aux gamins qui crient dans la rue, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada